Salut, je m'appelle Joachim, je suis bibliothécaire à la Ville de Montréal. On se trouve aujourd'hui au restaurant, à la taverne Coucou, un des lieux, à mon avis, les plus sympathiques à Montréal. Quand j'ai envie de m'évader dans un chalet dans le fond du bois, moi c'est ici que je viens. Aujourd'hui, je vais vous proposer trois romans, du roman social, je dirais, que je décrirais par le fait qu'ils sont tous, qu'ils dressent un portrait de la société à une époque donnée, où les personnages et leurs relations sont au cœur. Ce qui est commun aux trois aussi que je vous présente aujourd'hui, c'est aussi l'humour qu'on y retrouve. Dans les trois cas, il y a beaucoup d'ironie. Le premier, je le comparais à un bon scotch, un vieux scotch double. C'est un roman de David Lodge, Changement de décor, qui est paru en 75, mais qui reste encore très actuel. Ça n'a pas vieilli du tout. David Lodge est un universitaire de renom. C'est quelqu'un qui a enseigné la littérature à l'université pendant longtemps. C'est d'ailleurs le milieu qu'il dépeint dans ce roman-là. Il y a deux personnages principaux. Le premier est un britannique, tout comme lui, mais qui travaille dans une petite ville industrielle, une université un peu de seconde zone. C'est un assistant professeur de littérature un peu minable, un peu raté. L'autre, c'est un américain qui, lui, a une grande réputation, un spécialiste de Jane Austen, quelqu'un d'un peu cynique. Les deux vont se retrouver à changer de place, d'où le nom et le titre du livre. Ils participent à un échange de six mois. Ils vont se retrouver à être confrontés à un milieu ou à un entourage qui leur est un peu inconnu. Ça va donner place à beaucoup de situations rocambolesques et beaucoup d'humour aussi. Donc, je vous le recommande. Si vous l'aimez, il y a deux suites, Un tout petit monde et Jeux de société. Le suivant, Politique, d'Adam Turlewell, je le comparerais à un bon Gin Tonic serré. C'est un roman, en fait, Politique, c'est un titre, mais le roman a peu à voir. En fait, ce n'est pas de la politique au sens où on l'entend habituellement, c'est de la politique plutôt dans le sens où il y a beaucoup de... C'est dans tout ce qui implique les petits... Dans ce qui implique une relation à trois de petits aménagements, de petites compromissions, parce que ce triangle amoureux est au cœur de l'histoire. Il y a beaucoup d'analyse et de suranalyse de la part du narrateur là-dedans, mais c'est jamais ennuyeux. Sinon, je ne l'aurais pas lu, je ne l'aurais pas apprécié. Il y a surtout beaucoup d'humour et c'est aussi un prétexte pour parler de différents thèmes comme le sexe, les mœurs, la société, le cinéma. C'est un roman... C'est son premier roman. Si vous l'aimez, il vient d'en publier un deuxième il y a un an qui est sorti maintenant en forme à poche. Le troisième, que je comparerais à un rum and coke avec un bon gros quartier de citron dedans, c'est un roman de Douglas Copland et Eleanor Rigby, je me suis mordu la langue, qui fait allusion à la chanson, la fameuse chanson des Beatles, et qui pose la même question que le refrain dans la chanson, c'est-à-dire tous ces gens seuls, d'où viennent-ils, qui sont-ils? Et ça met en scène une protagoniste qui est aussi la narratrice, qui raconte... qui parle de sa vie très solitaire, ça parle beaucoup de solitude, mais c'est pas... elle n'en souffre pas, c'est pas solitaire et guérie, c'est pas pathétique non plus, elle a une vitrine, disons-le quand même, et plate, mais bon, parce que sa famille est étouffante, sa job est plate, elle est célibataire, elle n'a pas d'amis, puis bon, elle n'a pas grand-chose pour elle, mais elle va faire la rencontre de son fils, qu'elle a conçu dans une situation, un contexte un peu troublant, et qu'elle a abandonné à la naissance, et puis, ben, ils vont se retrouver à créer une relation qui est souvent attendre, dans laquelle on va retrouver beaucoup de moments attendrissants, mais aussi, encore une fois, beaucoup d'humour, un certain cynisme, et quelque chose d'assez acide. Si vous aimez ces trois romans-là, je vous invite vivement à aller en parler à votre bibliothécaire, qui va vous en recommander d'autres du même genre. Merci.